A la Réunion, retour du couvre-feu cette fois face à la fulgurance de l'épidémie de Covid. Le taux d'incidence a battu tous ses précédents records, les services de réanimation sont saturés. Les réunionnais et les vacanciers devront donc rester à la maison de 21h à 5h du matin, du 1er au 23 janvier. Mesures difficiles à digérer, le reportage de notre correspondant à Saint-Denis, Charles Lillier. Oui, cette mesure va prendre effet au lendemain du réveillon. Dernier moment de fête passé avec les proches, avant un dur retour à la réalité pour ces réunionnais un peu usés, trois mois seulement après le dernier couvre-feu. On aura le répit du nouvel an, mais ça sera parti comme avant. Je pense que ça ne va jamais s'arrêter en vrai. On arrive à saturation. Il faudra ressortir les attestations parce que je commence avant 5h du matin. C'est très contraignant. Contraignant et même rageant pour Luc. Touriste belge arrivé hier, la nouvelle lui est tombée dessus à sa descente de l'avion. Le couvre-feu l'oblige à totalement réorganiser des vacances qu'il a pourtant planifiées depuis longtemps. On a passé juste une nuit ici, c'est tout. On n'était pas au courant qu'il y avait un couvre-feu. On va adapter nos heures, on se réveille plus tôt le matin, on va dormir plus tôt. C'est quand même dommage. Situation qui peut donc avoir des conséquences sur l'attractivité touristique de l'île. Pour l'instant, les 6000 chambres d'hôtels sont toutes occupées à la réunion, mais pourraient très rapidement se vider, craint Patrick Cerveau pour l'union des métiers et industries de l'hôtellerie. Le couvre-feu, c'est vrai que c'est une contrainte. Ça joue sur l'image de la réunion. Quasiment jusqu'au 10 janvier, on est complet partout. Après le 10-15 janvier, on a très 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 peu de réservations. Des professionnels inquiets, mais un couvre-feu qui s'imposait ici. Le nombre de contaminations quotidiennes a doublé en quelques jours. Et les lits de réanimation sont occupés à 95%. Charles Lullier, correspondant d'Europe 1 à la réunion.